Et boum ! Bienvenue dans ta série préférée. N'oublie pas, ici sur cette chaîne, tu as intégralement le pouvoir. Il te suffit de dire en commentaire c'est quoi ta série préférée. Et à ce moment-là, j'en ferai un épisode, on en parle, ça sera peut-être un webline pitch pour Jean-Pasquale. On verra bien, c'est suivant ce que toi aussi tu désires. Aujourd'hui, on va parler des G&TheQueen. C'est parti, générique ! G&TheQueen, ça raconte l'histoire de Ruby Red, une drag queen transformiste talentueuse qui s'appelle Robert. Ruby a des couilles au sens propre comme on figurait. Parce que Robert a décidé de quitter le club dans lequel il se produisait pour ouvrir son propre club. Faut dire que Robert a mis de côté pas mal de tunasses. Ruby Red alias Robert comptait ouvrir ce club avec son chéri. Sauf que sur ce coup-là, il s'est un peu fait enculé. Probablement au sens propre et au figuré aussi d'ailleurs. Oui, surtout parce que son chéri lui a volé un petit peu ses tunasses. En effet, son petit ami était en fait un escroc. Mais ce n'est pas tout puisqu'on va suivre en parallèle la jeune E.G. E.G. pour Amber Jasmine, une jeune fille qui préfère être un garçon casse-couille, très casse-couille, qui n'a plus aucune confiance dans les hommes. Il faut dire que sa mère n'aide pas en ne s'occupant pas du tout d'elle. Elle se drogue et se prostipute. Pour survivre, Ruby Robert va devoir refaire des shows dans toute l'Amérique, donc en camping-car pour aller de ville en ville. Et la jeune E.G. va profiter de ça pour se camoufler dans le camping-car. Et le pitch de départ n'est même pas encore fini. E.G. et Robert vont très vite faire la route ensemble car E.G. de son côté veut profiter de la route pour rejoindre son grand-père. Et les deux sont poursuivis par l'ex-escroc de Ruby. Car l'escroc, bah, il a un peu été balancé, donc l'escroc, bah, il veut faire un petit peu payer Robert pour ça. Fallait pas voler, hein, connard. Mais bon, ouais. Et pour ce faire, il est aidé de Lady Danger. Une femme escroc aussi qui fait des injections au botox éclatées au sol à toutes les drag queens de la région. Côté casting, Ruby Robert est incarné par la légende drag transformiste RuPaul. Et on retrouve aussi, dans le rôle de son ex-petit ami escroc, Josh Segara, qu'on a vu dans la série Arrow. Rien à voir avec Ellen. Oui, Segara. Oh, et puis merde. Et dans le rôle de Lady Danger, on y retrouve Tia Carrère. Un jour, elle sera mienne, même si elle est un peu préchère. Pas grave. Un jour, elle sera mienne. Oh oui ! Connu pour avoir incarné Sidney Fox et son rôle dans Wayne's World. Pour EasyJ qui incarne Edgy, à part avoir fait 2-3 petits rôles, hein, comme ça, vite fait, elle incarne aussi Maddy dans la série Bi-Positive. Qui n'est pas sorti en France. Bref, Edgy and the Queen est une série fabuleuse à laquelle je vais mettre un bon 8,5 sur 10, voire 9 même par moment. tellement c'est génial et pourtant ça ne fait que 10 épisodes. C'est cool. Et déjà annulé par Netflix. Vous êtes sérieux Netflix ? Elle était géniale cette série, putain ! Et la série est drôle, avec de vrais moments touchants. Il a pleuré comme une fiotte. Bon, d'accord, un homme. Un homme fiotte. La série porte en elle un véritable message de tolérance, ainsi qu'un questionnement sur le genre. Bref, une série qui peut devenir ta série préférée ! Pourquoi pas ? Allez, c'était Jean-Pasquale ! Et Chodan. Et boum ! Sous-titrage ST' 501